Musique Ok oui, on me l'a demandé souvent, je vous offre un vidéo expliquant qu'est-ce qu'une snapshot et surtout comment les installer. Probablement qu'est-ce qu'une snapshot, présentement on est en Minecraft 1.4.7, youpi. Mais présentement Mojang, les développeurs de Minecraft, sont en train de développer Minecraft 1.5. Mais ce n'est pas encore fini, mais ils ont déjà sorti une version non finie, donc une version qui n'est pas encore stable, pas encore parfaite, de la 1.5 qui s'appelle un snapshot. Un snapshot, c'est tout simplement une version pas finie de Minecraft, du futur de Minecraft. Pourquoi Mojang nous donne ça? Eh bien parce que, de un, c'est pour nous faire plaisir, parce qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités, on aime ça toujours avoir du nouveau dans Minecraft. Mais aussi pour nous inciter à trouver les bugs, parce que oui, il y a des bugs dans les snapshots. Et c'est ça le majeur inconvénient, c'est pour ça que je dois vous avertir avant d'installer une snapshot que c'est à vos risques et périls. C'est pas vraiment gravissime, c'est pas un risque énorme que vous prenez, mais il faut savoir que dans un snapshot, tout est sujet à un changement. Et surtout, il y a des possibilités de crash, donc il y a une petite possibilité que le jeu soit pas parfaitement stable. Donc si Mojang nous donne l'accès aux snapshots, c'est pour nous faire plaisir, mais aussi pour trouver les bugs. Parce que, eux, leur équipe, peuvent trouver des bugs, mais si en plus, il y a 30 000 personnes qui jouent avec le snapshot, eh bien, ça va beaucoup plus vite pour trouver les bugs et les régler, donc nous donner une version de Minecraft plus récente. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que j'ai un exemple par rapport à un risque et péril? En fait, c'est tout simplement si vous installez un snapshot qui change quelque chose. Par exemple, dans la 1.5, donc le snapshot qu'on s'apprête à installer, c'est une révolution au niveau de l'arrêt du tonne. Donc ça se peut qu'il y ait beaucoup de vos systèmes qui soient touchés, soit positivement, donc ils vont être fixés, il y a des bugs de switch qui vont s'enlever pour mieux fonctionner, ou justement, ils ne fonctionneront plus à cause de, justement, un enlevage de bugs de switch qui était nécessaire au produit. Donc, chaque snapshot a son niveau de risque, mais ce que je vous conseille de faire, c'est créer un monde particulier. Comme ici, j'ai un 1.4.5, mais dans mes mondes single player, j'ai un monde créatif uniquement pour les snapshots. Donc, on va tout de suite aller l'installer. Première étape, c'est très simple. Donc, première étape, très simple, se rendre sur Mojang.com, et on va voir juste ici Mojang. On scrolle un petit peu pour trouver la version que l'on veut, et boum, on a Minecraft Snapshot 13W05B. Donc, souvent, ça a un nom absolument immense, et là, vous regardez la description, donc est-ce que c'est ça que vous voulez. Donc, Snapshot, ça dit, il y a eu plein de fixes de bugs, mais il en reste encore, et or, je sais, c'est exactement pertinemment celui-ci que je veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit le télécharger pour le client, pour un client, c'est-à-dire pour notre Minecraft à nous, ou pour créer un serveur. Donc, nous aussi, on va le faire pour un client, parce que c'est exactement ce que je veux. On clique dessus, voulez-vous enregistrer ceci? Vous faites oui, et boum, c'est téléchargé. Et maintenant, vous admirez mon magnifique bureau, et vous allez voir sur téléchargement. Donc, vous marquez juste téléchargement, boum, ça ouvre, et vous avez Minecraft juste ici, qu'on va mettre sur notre bureau. Donc, on a Minecraft 1, super. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le renommer, comme ceci, super. Donc, ici, on a Minecraft, c'est notre Minecraft version snapshot 1.5, et on va maintenant le remplacer. Donc, on va prendre le Minecraft version snapshot 1.5, et on va le transférer dans le Minecraft 1.7. Pour ce faire, on va marquer %appdata, %enter, et on va arriver à un petit dossier juste ici, et il va voir Minecraft à l'intérieur. Donc, ici, .minecraft. On double-clique dessus, on arrive à un dossier, on ouvre bin, youpi. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on a un dossier qui s'appelle Minecraft. Comme vous voyez, il est exactement le même nom et le même type qu'ici. On va tout simplement le supprimer. Non, pas le renommer, le supprimer. On va prendre celui-ci, on va le mettre à l'intérieur, on ferme ça, et pouf, votre Minecraft est mess. Et maintenant, version du snapshot qu'on a vu dernièrement. Alors voilà, on a maintenant la bonne version de Minecraft. Pour la supprimer, cette version-là, si vous trouvez que ça fait cracher votre jeu, si vous trouvez que c'est désagréable, que les changements ne vous plaient pas, que vous aimez mieux attendre que la vraie version sorte, eh bien, vous cliquez « Quitter Minecraft », et vous faites tout simplement « Force Update ». Et voilà, bang, votre Minecraft vient de se réciter en 1.4.7. Truc intéressant qu'on peut faire, juste ici, on va se créer un nouveau monde, qu'on va appeler « Test ». On va le mettre en créative, juste ici. On va le créer. Et truc intéressant des snapshots, c'est leur propriété de faire, de rendre le monde, ah, j'ai oublié de le faire flat. C'est pas grave. Donc ici, on a nos nouveaux blocs qu'il n'y a pas en 1.4.7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pyramide de blocs qu'on n'a pas dans la 1.4.7. Donc ici, j'ai choisi le redstone bloc pour une raison bien précise. Je vais mettre des rails dessus. Excellent. On va s'en aller. On va quitter notre jeu et on va le reset en 1.4.7. Cliquez sur le bouton « Options » et cliquez « Force Update » pour par la suite se loguer. Tout simplement. Et boum, nous revoilà encore 1.4.7. Vous savez donc maintenant installer et désinstaller un snapshot. Et maintenant, on va prendre notre world qu'on a appelé « Test » et on va constater que nos rails tiennent tout simplement dans le vide. Donc si on ne les actualise pas, donc si on ne pose aucun bloc dessus, on peut en effet placer un minecart et aller dessus. Donc voilà, je viens de vous montrer à créer des rails qui flottent dans le vide. Youpi ! Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir les effets dangereux d'installer un snapshot et de le désinstaller juste après et oublier qu'on avait fait des constructions avec. Tous les blocs vont tout simplement disparaître. Donc voilà, un snapshot, c'est un outil vraiment très intéressant mais qui doit être utilisé avec parcimonie. Donc en faisant attention. Donc juste ici, on va updater les blocs. Hop là ! C'était Zephyr pour un nouveau tutoriel de la chaîne de Minecraft Zephyr. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !